Mais il est temps maintenant pour les déclarations de députés. Et c'est le député de Sudbury qui va commencer. Merci. 38% des surdoses des opériés ont eu lieu en Ontario. C'est le plus grand nombre de toutes les provinces ou des territoires au pays. Et ce ne sont pas des statistiques, mais plutôt des personnes et des familles. Ou des membres de leur famille sont décédés à cause d'une surdose. Et ce sont des gens qui sont désespérés pour avoir de l'aide. Et alors que le gouvernement annonce de très belles paroles, mais il n'y a aucun geste pour appuyer. Le gouvernement conservateur n'a investi aucune somme d'argent en 2018, 2020 et aucune somme dans ce budget. Sheldon m'a dit que son frère est décédé le mois dernier, au mois de janvier. Il était seul. Il n'avait pas les ressources nécessaires pour avoir de l'aide. C'est une lacune concernant le manque de financement. Vous avez dit que vous travailliez sur un plan d'action. On l'a entendu pendant des mois, des années, mais on ne peut pas se permettre de continuer d'attendre. Les sites de consommation sécuritaire ne peuvent pas se faire attendre encore plus. Les services de l'Ordre se rendent compte à quel point c'est difficile, surtout au sein des communautés vulnérables. Je vous mets au défi d'aller au centre-ville et de voir ce à quoi ces gens doivent vivre. Ce sont tout de même des êtres humains et vous devez prendre soin d'eux. Merci. Désolée, le temps est échu. Déclaration des députés, député Dougville. Merci, M. le Président. C'est un honneur pour moi de prendre la parole aujourd'hui pour parler d'une campagne très importante. Le mois d'avril, c'est le mois pour le don d'organes. En commençant demain, c'est important de sensibiliser les gens, d'encourager les gens à s'enregistrer pour le don d'organes. Le besoin est encore plus grand. Il y a plus de 1 600 ontariens qui attendent pour une grève. Il y a plus de personnes sur la liste d'attente qu'il y a d'organes disponibles. À tous les trois jours, quelqu'un décède d'une mort évitable parce qu'il y a un manque d'organes. Depuis 2020, les enregistrements pour le don d'organes ont diminué de 50 % comparé à l'année précédente. Je ne peux pas mettre l'accent suffisamment à quel point c'est important d'être un donateur pour changer la vie des gens. Un donateur peut changer la vie de huit personnes. Je voudrais aussi tirer au clair les préjugés. Tout le monde a la capacité d'être un donateur, peu importe leur âge, leurs conditions médicales ou leur orientation sexuelle. Le 11 avril, c'est aussi le jour du chandail vert qui a été lancé par Logan Boulay. C'est un des joueurs des Broncos qui est décédé. Il a pu sauver cinq vies. Il encourage tout le monde à porter le chandail vert en cette journée du 11 avril. Merci. Déclaration de député et députés de Scarborough Sud-Ouest. Merci, M. le Président. C'est la sixième journée où on a vu plus de deux mille cas de la COVID-19. Nous sommes maintenant aux prises avec une troisième vague qui est projetée à être bien pire que les autres. Il y a 1100 écoles avec des cas de la COVID-19 et 58 ont dû fermer hier. Les familles et les parents font face à beaucoup d'incertitudes. Le gouvernement a eu la chance pendant plus d'un an pour se préparer à ce qu'ils venaient. Ils auraient pu investir dans des environnements plus sécuritaires d'apprentissage, mais ils ont choisi de faire autrement. Dans un an, une de mes commettantes qui est mère d'un enfant d'11 ans, les élèves ont fait face à beaucoup d'incertitudes lors de la pandémie. Elle nous a expliqué à quel point c'était difficile de voir que son fils n'avait pas l'occasion de prendre une pause. Les élèves font face à un épuisement et un fardeau imposant sur leur santé mentale alors qu'ils ont dû changer entre les méthodes d'apprentissage et que leur santé et sécurité soient minées avec des informations confuses concernant entre le premier ministre et les ministres de l'Éducation sur leur part du congé de mars, donnant et frustrés avec le message de ce gouvernement. Les parents sont préoccupés au niveau de la sécurité de leurs enfants. Le gouvernement doit mettre la priorité sur l'éducation pour les familles partout dans la province et prenne la responsabilité pour les travailleurs et les élèves pour qu'ils ne soient pas laissés pour compte. Merci. Dernièrement, ce fut un honneur pour moi de me joindre avec le ministre de l'Infrastructure ainsi qu'avec le ministre de l'Infrastructure fédérale et avec Omar Agabra et la maire Bonnie Crombie pour annoncer l'investissement conjoint de plus de 158 millions de dollars dans un projet d'infrastructure moderne pour les gens de Mississauga. Cela comprend 56 millions de dollars pour un nouveau corridor à deux sens pour d'autobus avec trois nouvelles stations entre East Avenue et Delta Road et se connecter au réseau de transport GO et avec la CTT. Ensemble, nous sommes en train de bâtir un réseau qui est moderne et accessible qui va appuyer notre population croissante tout au long du corridor avec 20 000 nouveaux résidents de Lakeview Village et 8 000 nouveaux résidents à Brightwater. C'est essentiel qu'on puisse leur offrir l'infrastructure de transport en commun pour appuyer cette croissance pour notre économie, pour notre relance économique et pour l'avenir de notre communauté. Cette annonce est aussi un bon exemple au sujet de ce qu'on peut atteindre lorsqu'on travaille en partenariat avec le gouvernement fédéral et la municipalité, donc j'ai hâte de pouvoir continuer de travailler ensemble avec eux alors que nous répondons à l'incidence de la COVID-19 et lorsqu'on établit les jalons pour notre relance économique et pour un Ontario plus progressif et plus résilient. Déclaration de député, député de Niagara Centre. Merci, Monsieur le Président. Plusieurs personnes âgées à Niagara dans les années 70 ont attendu avec patience pour le vaccin la fin de semaine ceux de plus de 70 ans. On leur a dit par la province qu'ils pouvaient finalement prendre rendez-vous, mais lorsque lundi, l'occasion est arrivée, ils ont été déçus. Ils n'ont pas pu prendre rendez-vous en ligne. Ceux qui ont pu le faire, on leur a dit qu'il n'y avait pas de vaccin et personne ne savait quand ils allaient en avoir. J'ai reçu des appels de personnes telles qu'Angie Demaret, qui m'a dit qu'elle a passé toute la journée à faire des appels pour avoir accès aux vaccins. Et les personnes âgées ont des problèmes de mobilité et le système porte beaucoup à confusion. Une autre de mes commettons lui a offert un rendez-vous au Palais des congrès et une autre personne, on lui a dit de continuer d'appeler. Le médecin hygiéniste en chef a dit qu'elle était confiante qu'on allait pouvoir vacciner ce tranchetage. Et le Bureau de santé publique nous a dit qu'il travaillait avec la province, pour tenter de trouver une solution au problème. Le gouvernement avait des mois pour agir et planifier, et c'est tellement injuste envers les personnes âgées qui tentent de se protéger en suivant les règles et en tentant de prendre rendez-vous pour le vaccin, mais ils ne peuvent pas le faire parce que ce gouvernement n'a pas bien organisé le système. On doit mieux faire pour les personnes âgées et les familles qui ont déjà enduré tellement durant cette pandémie. La prochaine déclaration de députés, députés d'Ottawa Sud. Merci, Monsieur le Président. Le mois d'avril, c'est le mois du don d'organe. Le 7 avril, c'est le jour du chandail vert. Je voudrais encourager tout le monde à porter un chandail vert mercredi prochain, et c'est en honneur de Logan Boulay que son don d'organe a sauvé six vies et a inspiré 100 000 signatures. Près de 6 000 ontariens sont sur une liste d'attente. À tous les trois jours, une personne décède alors qu'ils attendent pour avoir accès à ce don, à cette grève. Le réseau du Don de la vie est nommé de manière appropriée parce qu'avec un don, on peut sauver jusqu'à huit vies. Avec la pandémie, les dons sont en baisse et les enregistrements sont à la baisse de plus de 50 %, alors que plusieurs ontariens appuient le don d'organe. Seulement 33 % se sont inscrits et dans ma circonscription, c'est 35 %. Il y a des familles dans ma circonscription. La famille Thérien et Marc Ouimet et plusieurs autres sont des défenseurs pour augmenter les dons d'organes, donc on doit en faire plus pour les aider. On doit faire plus pour sensibiliser les gens et on peut le faire en prenant deux minutes en allant sur beadonor.ca pour s'enregistrer. Soyez un donateur. Merci. Merci beaucoup. Prochaine déclaration. Député de Tobacco Lakeshore. Merci, M. le Président. Je suis ravi de partager une importante nouvelle de ma circonscription. En 2017, les partenaires Trillium Santé ont annoncé un fonds pour augmenter le centre Queensway dans ma circonscription. Comme on l'a mentionné dans le budget de 2021, nous agissons et nous allons de l'avant avec ce projet de construction. La communauté croit rapidement et je suis content que d'avoir plus d'accès aux services de santé sont reconnus et on agit. C'est fondé en 1956 en étant l'hôpital de Queensway. C'est le produit d'un fusionnement entre les partenaires Trillium et l'hôpital général de Queensway en 1988. Le centre de santé a répondu aux besoins de notre communauté diverse pendant des décennies et cette annonce est très importante pour continuer de développer le sud de Tobacco. Cette expansion va comprendre des unités de santé spéciale et des patients qui reçoivent des soins dans un environnement approprié et une nouvelle infrastructure. Les partenaires Trillium, c'est le plus grand hôpital en Ontario avec 1,7 million de personnes qui visitent à tous les jours. Durant la prochaine année, aucun hôpital ne fera face à plus une plus grande croissance de services que cet hôpital de Trillium Health. Merci au gouvernement de l'Ontario. La prochaine déclaration, député de Parkdale High Park, M. le Président. Les gens sur l'aide sociale doivent choisir d'en faire moins. Le programme n'offre que 1 169 $ par mois pour couvrir le loyer, l'alimentation et toutes les nécessités de base. Les taux sont encore plus faibles pour quelqu'un qui est sur l'Ontario au travail qui ne reçoit que 733 $ par mois. Les taux d'aide sociale sont bien en dessous du seuil de la pauvreté et stagnent en dépit du fait que tous les coûts augmentent tels que les coûts des loyers. M. le Président, ceux qui reçoivent l'aide sociale ont été ignorés pendant des décennies par les gouvernements successifs, les gouvernements libéraux et conservateurs, et ont été ignorés lors de la pandémie. Avec la PCU, nous savons que c'est 2 000 $ par mois qui est le minimum que les gens ont besoin pour survivre. Mais en dépit de cela, il n'y a pas eu d'augmentation pour le programme de POSPH ou pour l'Ontario au travail. Et en fait, la pauvreté n'a pas été mentionnée dans le budget. À un moment où c'est encore plus difficile que personne ne le sait pour compte, le gouvernement se tourne le dos aux gens pauvres et handicapés. Le gouvernement prétend que le budget est là pour protéger la santé et la sécurité des gens. Mais sans augmenter les taux de l'aide sociale, on ne peut pas atteindre ces objectifs. Je demande au gouvernement d'écouter les Ontariens, d'augmenter les taux et d'appuyer les gens sur le POSPH et l'Ontario au travail. Merci. Merci. Prochaine déclaration de député de Markham Thornhill. Merci. Je prends la parole aujourd'hui concernant quelque chose qui me touche profondément. Concernant le don d'organe, je voudrais remercier le personnel du réseau Trillium Don de la Vie. Actuellement en Ontario, plus de 1 600 personnes attendent pour un don d'organe. À tous les trois jours, une personne décède à cause du fait qu'ils attendent pour un don d'organe. Il y a eu un déclin d'enregistrement pour le don d'organe de plus de 50 % lors de la pandémie. Alors que nous nous remettons à la suite de la pandémie, le don d'organe est encore plus important. L'accident tragique de l'équipe de hockey des Broncos et ce qui comprend Logan Boulay qui, avec son don d'organe, a pu sauver la vie de six personnes et a pu inspirer des centaines de milliers de personnes de s'inscrire. Donc, j'encourage tout le monde de parler du don d'organe. Vous pouvez le faire en ligne à beadonor.ca. Ça prend quelques minutes pour s'inscrire. Et tout ce que vous avez besoin, c'est un numéro de l'assurance maladie. Merci, Monsieur le Président. Milton est une des collectivités qui croient le plus rapidement. Donc, de plus en plus de familles viennent à Milton tous les jours. Notre communauté croit et je suis fière de dire que notre gouvernement appuie cette croissance. vendredi dernier, c'était un exemple parfait. Ce budget, plutôt, j'ai pu assister à la cérémonie d'ouverture à une autre école à Milton. J'étais fière d'être là avec le ministre de l'Éducation, le maire qui est en poste depuis le plus longtemps dans tout le pays, ainsi que les gardiens du conseil scolaire catholique, ainsi que Patrick Daly, le directeur de l'éducation pour ce conseil scolaire. Depuis juin 2018, notre gouvernement a investi 250 millions de dollars pour bâtir de nouvelles écoles à Milton. 18 millions de dollars ont été, ou plutôt 3 millions de dollars ont été élevés pour le Peters Elementary Centre. Je suis un père et je suis fier de dire que notre gouvernement aide les familles à Milton. Merci, Monsieur le Président. Merci beaucoup. Ceci m'a fin aux déclarations de la République.